Musique Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 41ème épisode de notre Egglock sur Pokémon Storm Silver Hack de Soul Silver sur Death, allez bienvenue, j'espère que ça va pour vous Et donc on se retrouve aujourd'hui, on s'était quitté la dernière fois, c'est à dire à Jadiel Après avoir très rapidement battu Auguste dans un combat à sens absolument unique Honnêtement c'était pas le combat le plus intéressant du monde, je vous l'accorde Et on a été obtenir les derniers zones qu'on pouvait dans le coin avant On a pas peu fait plus que ça puisque les autres zones ne pourront pas encore y accéder Puisque nous n'avons pas encore le 16ème badge que nous devrions obtenir aujourd'hui, si tout va bien Pas eu de montage d'entraînement parce que je considère que l'équipe est un niveau déjà suffisamment élevé pour affronter vous On va faire un rapide récapitulatif, de toute façon l'équipe n'a pas changé par rapport à la dernière fois Nous avons toujours Firewolf, notre Arcana de niveau 70 qui connait toujours vitesse extrême, queue de fer, force et bout de feu Izuku, le scoreboard niveau 70 qui connait dans slam, cruel, séisme et demi-tour François le Ronflex niveau 70 qui connait malédiction, machu, psy, coup de boule, retour Foudreux X, le Pharemp niveau 71 qui connait coup de jus, cage éclair, rayon signal et rayon gem Sandra, l'hypo roi niveau 71 qui connait surf, dracoshock, danse, pluie et laser glace Et Darknot le Cizeloc niveau 71 qui connait dans slam, pistes au point, euh, blablabla, blablabla, piqûre Et poursuite, on va y arriver Allez, on va pas vous faire attendre, je vais pas vous faire attendre plus longtemps On va directement aller dans l'arène On va essayer d'affronter tous les dresseurs, je sais pas ils sont nombreux, je sais pas combien il y en a exactement Mais on va essayer de tous les faire et puis après, bah on va affronter Blue Et je pense qu'avec le temps qu'il nous restera, nous pourrons tenir les ultimes rencontres de cette série Eh, salut future légende Le sol ici est relativement instable, alors tu devrais remettre leur Pokémon dans leur Pokéball Bon, alors le champion d'arène, c'est quelqu'un qui a affronté le maître il y a 3 ans C'est pas une mauviète, alors donne tout ce que t'as Ok Alors, je vois déjà un premier dresseur ici, on va aller lui dire bonjour Comment ça va ? La plupart des combats là, je vais les accélérer Trio Picker, oh fuck, dis-moi que je peux changer Yes Je peux changer, je te kiffe Parce que Trio Picker, je veux pas me prendre un système dans la gueule Autant qu'à faire, j'aimerais envoyer quelqu'un qui est immunisé Alors, ma reste, ma reste Allez, François On va faire combattre les niveaux 70 Et enfin, Nido Queen François peut en rester, François, Psy-Coude-Boule Et on finit avec un petit coup de retour Oh tiens, lol, surpuissance, même pas mal Comme le dirait si bien François, comme je l'ai répété au cours des derniers épisodes Merci, est-ce que je peux en avoir une autre ? Alors, on remet François à fond D'ailleurs, si il y a un combat doux, je pense qu'on va mettre le duo Firewall-François Pour que vraiment, on ait une équipe à 71 Je pensais qu'on serait simplement à 70 ici, mais bon 71, c'est bien aussi Alors, en partant de là, de toute façon, il faut qu'on reprenne l'une des dalles Alors, pour atteindre ce dresseur, il faut faire comment ? On va prendre celle-là Et de là, on prend celui-là Très bien, bonjour Alors, sable et rote, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les types sols ici ? Euh, Sandra, c'est pour toi Ah non, écoute, t'arrêtes tes darrots sans storm là Et ensuite, Mamochon Je vais rester Alors, est-ce que ce ne serait pas reconverti en arène de type sol ? Ça ne serait pas en vrai pas Allez, bim Alors, de là, de là, je peux prendre quoi ? Je vais prendre celle-là Non, pas celle-là, ce n'était pas la bonne Ce n'était pas la bonne Donc, j'avais pris cette dalle-là Et on va voir En fait, il faut que je prenne des dalles rouges, j'ai l'impression On va prendre celle du milieu Et de là Je vais prendre celle-là Non, ce n'était pas une bonne idée Donc, on recommence avec la dalle toute à droite Là, ça a l'air bon Euh, non, c'est pas ça Attendez C'est là, j'ai affiché Bon, là, je tourne en rond en faisant ça Non Il faut que je prenne celle-là Ensuite Je vais faire prendre quelle dalle Euh, je crois que c'est celle-là Ok, ensuite, pour atteindre cette dresse-là Ça se commande Euh, voyons voir Parce que là, c'est une arène que je connais absolument pas du tout Donc, du coup, de là, il faut que je prenne très probablement cette dalle-là Ok, là, on est pas mal J'ai l'impression que les deux dalles à gauche, là, me ramènent à l'entrée Donc, il va falloir que je prenne cette dalle-là Et de là Si je prends celle-là, ça mène devant un du haut de trésor Bien D'abord, on va les affronter, hein Ok Ouh, oui, ça a vraiment l'air d'être une arène de type sol Ce qui veut dire qu'on va envoyer Sandra, ça me paraît bien De son côté, on va faire une malédiction avec François Ok Ok, on va faire un surf Et Je vais utiliser le tour de François Pour remettre Sandra On sait jamais Parfait Dans mon cœur Eh, François a pris cher, quand même On va aller me donner une petite potion Alors, de là, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux les approcher ? Non Il va falloir que je prenne cette dalle-là D'accord Et c'est comme ça que j'arrive devant ce drésor Très, très bien Donfant Bah, je pense qu'Arcana ne va pas me servir à grand-chose Euh, Sandra, viens par là Donc, ça veut dire que mettre Sandra en lit Ce n'est pas une mauvaise idée Libégo Je vais rester Je n'ai pas Quoique J'hésite entre Sandra et François comme lead Il du coup pourrait être aussi un lead plutôt correct Vous savez quoi ? Comme je ne sais pas exactement ce qu'a le champion Je me souviens simplement qu'il a une équipe diversifiée Je pense qu'en fait, je pense que je vais mettre l'équipe dans l'ordre de priorité Où ils vont devoir combattre Ce qui veut dire que je compte assez peu sur Firewolf et Fudon X pendant ce combat Si c'est une équipe majoritairement de type sol Allez On va revenir à l'entrée de la gym La baisse à la gym Donc de l'arène On va se soigner Et on va donc refaire ce chemin pour arriver devant Blue Et se préparer pour l'ultime combat d'arène de cette egglock Et après ça, nous nous aviserons en terme de rencontre Pour justement être sûr d'avoir tout ce qu'il y a à faire Avant de se préparer à la revanche contre la ligue Qui, si tout va bien, devrait avoir lieu au prochain épisode Autant dire... Je suis en train de me dire que les egglock risquent de prendre fin la semaine prochaine en fait Bon du coup, je pense qu'en attendant, je verrai où j'en suis avec Rouge Et je pense qu'au pire, Rouge le passera en quotidien Comme ça, il y aura de l'animation sur la chaîne Alors du coup, c'était laquelle ? C'était celle-là, je crois Ensuite, celle-là Ensuite, celle-là Je crois Ensuite, celle-là Et je pense qu'on prend celle toute à droite Ouais, on est bon On est bon, on est bon Ouais, vas-y, je vais pouvoir me planquer derrière Allez Vous vous doutez très bien de ce que je vais dire Vous seuls êtes en mesure d'empêcher la perte de vos données Donc pensez à sauvegarder votre partie dès que quelque chose d'important va se produire Comme par exemple Le dernier champion d'arène de votre défi Ça me paraît être quelque chose de vraiment important On va penser à sauvegarder Et puis, ben écoutez, je pense que le moment est venu De relever le défi de notre 16ème badge C'est parti Si je saurais, si tu es bon en t'affrontant Maintenant Oh yeah ! Allez Bring it down, bitch B-b-b-b-b-bitch Alors, qu'est-ce que t'envoies ? Nino Queen 68 Alors Elle peut avoir laser glace Mais théoriquement Dans un contexte purement théorique Et purement inventé Ouais, je pense qu'un séisme Ça devrait faire des Chocapic à ce niveau-là On devrait en faire des Chocapic de ce Nino Queen N'est-ce pas Izuku ? Tu me donnes raison, Izuku ? Hein ? Tu me donnes raison ? S'il te plaît ? S'il te plaît ? S'il te plaît ? Encore un petit peu ? Encore un petit peu Oh fuck ! Oh ! Pic toxique ! Le cul m'est bordé de nouilles ! Il veut utiliser une guérison C'est le moment de prendre un boost Parce que c'est ça qui est bien C'est qu'avec un boost Si je suis plus rapide que la majorité de son équipe Je peux littéralement spammer séisme Et faire un remake De ce que Sandra a fait à l'épisode précédent Tu l'as tenu Sans les boosts A plus de tu le tiens Pas ma grosse Enfin Madame Ma belle Ma grande Ma Zubita Parce que c'est vrai que La dernière fois qu'on a fait un Nino Queen Je l'avais appelé Zubita C'était dans le Nuzloc random sur bleu ça Ah non non C'est vrai qu'il y avait eu Hysterica dans le Wedlock Metal Sur Platine l'année dernière Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai utilisé un Nino Queen Il s'appelait Zubita L'Eviator Tant pis pour le boost Mais il a peut-être séisme Il a peut-être séisme Par contre je suis convaincu Qu'il n'arrivera pas A faire suffisamment de dégâts François Il va m'intimider Je m'en fous J'ai malédiction Pour récupérer ça Et les pics toxiques Qui marchent pas Les pics toxiques Qui marchent pas Les pics toxiques Qui marchent pas Hey ! 66 le Néviator seulement Hydro cube Lol De toute façon François Qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait fait un Merci Est-ce que je peux en avoir une autre ? Ok donc on est revenu à la normale Je pense qu'on peut prendre encore un boost Allez Vous allez voir François Il va tanker ça Mais comme un boss 63 Avec les restes Ça va faire autour de 40 Voilà maintenant Je suis à plus 2 en défense Attendez Plus 2 Moins de vitesse Plus 2 défense Plus 1 attaque C'est là que l'interface de ce LNU Elle serait vachement utile Parce que j'aurais juste à cliquer sur onflex Et pouf Je verrai l'évolution des stats Alors plus 1 en attaque On va faire un retour On va voir ce que ça date Oh ! Danse Draco Monsieur veut se la jouer Attention je prends des boosts Attention je prends des boosts Il peut le tenir Parce que l'éviator a des défenses vraiment pas dégueulasses Si pas de bêtises Ouais Mais le truc c'est que s'il se sent obligé de prendre une Danse Draco C'est qu'il a pas mieux que Udo ou Kyo pour me faire des dégâts Oh rebond J'aurais pu en profiter pour prendre un autre boost Bon moi c'est ça qui est bien C'est qu'avec les restes Je vais pouvoir me mettre à fond Quasiment Regardez il m'a fait un coup Là plus 2 en défense Encore une fois ça va faire Merci parce qu'il peut en avoir un autre Regardez Et pourtant c'est à plus 1 A plus 1 Moi je suis à plus 2 en défense Mais bon De poids de mesure comme dira l'autre Encore une fois François qui va faire le café Donc on a vu Nidokuin On a vu l'éviator Macogneur Techniquement je suis à plus 2 Je pourrais tanker des choses Non Par contre Qui pourrait venir gérer un Macogneur C'est la question Parce que Macogneur Généralement qu'est-ce que ça connait Dynamo point Parce que là Je le vois vraiment pas faire un set de cran Je le vois vraiment faire un set de garde Dynamo point Lab de roc Quoi d'autre Un point élémentaire pour la couverture Et peut-être conflète Donc il faut quelqu'un qui soit capable de gérer ça Vous savez quoi Je prends le risque avec François Je suis à plus 2 en défense Il devrait pouvoir tanker un Dynamo point Par contre tout ce que j'espère C'est que Il pourra riposter dès le premier tour On a plus 2 Ouais ça fait 110 à plus 2 quoi À plus 2 Vas-y François Faut que tu passes une fois Je kiffe ce Pokémon On a plus 1 Oh il tient le petit coup de boule à plus 1 Alors là par contre On a apporté de critiques Très très important Du coup Je pense que je vais claquer Une petite guérison sur l'ami François Pour remettre ses points de vie à fond Et surtout de dégager Dégager sa confusion Est-ce que Gou va utiliser une deuxième guérison Ou pas parce qu'il en a utilisé Je sais pas s'il en a 2 Lame de roc Ça fait que dalle Ça fait que dalle Bon Allez retour Encore une fois mon cher François T'as juste à passer une fois la confusion Et au pire des cas On le switchera C'est pas un problème Allez François Tu l'as fait une première fois Tu peux le faire une deuxième fois Je crois en toi mon grand Et il me le rend bien Mais merci à la personne Qui t'a filé François Regarde ce qu'il fait ton Pokémon Il me carie pendant toute la série C'est dingue Et en plus de ça Il monte niveau 71 Allez le suivant Ce sera qui Qu'on rigole Rhinastok Rhinastok risque d'être un problème Qu'est-ce que ça peut avoir Rhinastok Lame de roc Ou éboulement Seiste Pour les stabs Après en couverture Il pourrait avoir Megacorn Ça pourrait lui permettre De montrer les plantes Est-ce qu'il y a quelque chose Pour contrer Pour contrer Admets-tons Pour moi Je suis pas convaincu Allez François vient te reposer T'as vraiment fait le café Sur ces deux derniers Pokémon Maintenant Sandra va prendre la relève Par contre Elle prend un petit empoisonnement Mais ça c'est que dalle Je s'en fous Allez Par un problème Je vais caser la pluie Ok donc 70 Parce qu'il me semblait Il y a des effets de Pokéball C'est son plus puissant Allez Allez Dans celui Les climat Je les contre T'as de bitches Lame de roc Sandra Sandra J'ai besoin que tu tankes ça J'ai besoin que tu tankes Une lame de roc Ma belle Oh Stop 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 Oh putain Non Oh bordel de merde Oh bordel de merde Oh bordel de merde Bordel de merde Bordel de merde Et le truc C'est que personne n'essaye Ici Lame de roc Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Machoui Séisme Et je sais pas pourquoi Je le vois avec Laser Glass En bouche de couverture Parce que Tyrannos Il peut apprendre Laser Glass Il peut apprendre Déflagration Il peut apprendre plein de choses On est pas dans la merde là les gens Et du coup je compte sur toi Le truc c'est que je vais probablement Devoir prendre un boost Allez N'est pas Laser Glass N'est pas Laser Glass N'est pas Laser Glass S'il te plaît N'est pas Laser Glass S'il te plaît S'il te plaît Lame de roc Yes Ça c'est bon Saizuku il tank Saizuku il tank Nos problèmes Parfait Et maintenant il est à plus d'eau Il est à plus d'eau Il est en juste que son dernier C'est pas un type Non Le type O On l'a juste C'est Léviator Allez séisme Stabé Super efficace A plus d'eau Normalement T'en fais des chocapics Le styranosif T'en fais des chocapics Oh putain J'aurais tellement aimé Qu'on emmène Sandra A la league version 2 Ah j'aurais tellement aimé Malheureusement Je vais pas pouvoir Allez le dernier C'est quoi Allez le dernier On peut se le faire C'est qui le dernier C'est qui le dernier Oh ouais En 800 On se le fait sans problème On fait demi tour Et s'il le tient Arcana est prêt A lui péter la gueule Ah oui c'est bon C'est bon Le badge Il est dans la poche Normalement Je me demande même Si le demi tour A plus de 2 Ce sera pas suffisant Devra être suffisant Normalement Ça devrait être Allez 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 encore A la barre de vie Encore des points de vie Ça me va pas Encore 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 Et c'est bon 16ème badge Dans la poche Sandra Ton sacrifice Ne sera pas vain Ma belle Je te l'assure Alors ça faisait plusieurs épisodes Qu'on avait pas perdu de Pokémon Je suis en train de me dire Enfin bon Euh c'est pas possible Comment j'ai pu perdre contre toi Oh d'accord Tiens prends ça Ici le badge de terre Bon là par contre J'ai pas assez de doigts Pour faire 16 Alors on va simplement Faire le 8 De Kanto Nous avons Tous les badges du jeu Et avec ce badge Tu pourrais utiliser La CS escalade Tiens Tu prends aussi ça C'était 92 distorsions Ça contient Une distorsion Ça permet au Pokémon Le plus lent D'être plus rapide Pendant Enfin De voici Les Pokémon plus rapides Pendant quelques temps Si c'est une capacité Très C'est une capacité Très tordue D'où le nom En espérant Que je triomphe sur toi Voici mon numéro De téléphone Bon apparemment On l'a enregistré deux fois Puisque sa sœur Nous a déjà donné son numéro Bon On va aller mettre Sandra au PC Ah D'abord on a un coup de fil Du professeur Shen Bonjour C'est le professeur Shen Non Ne dis rien Je sais Je sais mieux que quiconque A quel point tu travailles dur Je pensais Je me suis dit Que je devrais t'offrir Un petit cadeau En qu'il se donne de remerciement Ah écoute J'ai quelque chose Et j'ai oublié de te le donner Oh attendons pas ce que c'est C'est quelque chose Qui te sera très utile Faut juste que tu viennes le chercher Je t'attendrai dans mon laboratoire Au Bourg Palette Salut Avant ça On va quand même Il va falloir qu'on dise Adieu à une guerrière Et du coup On a beaucoup d'options Pour la remplacer Ah là là Ça fait un moment Que je n'étais pas retourné Dans l'omelette Et bah on va y aller Aujourd'hui C'est la boîte 4 Si je ne dis pas de bêtises 4 Le dernier être mort C'était Drata Quand même On a perdu 2 dragons Coup sur coup Allez Ma belle Sandra Je vais quand même regarder Ta fiche une dernière fois Parce que Ce que tu as fait Pour les types C'est absolument énorme Tu as fait ce qu'il fallait Quand il fallait Comme il fallait Tu étais vraiment un putain de Pokémon Et puis-tu reposer en PO Au Panthéon des Pokémon Il va nous falloir un type O Parce que je refuse de ne pas avoir de type O dans mon équipe Et je pense que tout ça On s'en occupera Honnêtement Aujourd'hui Je vais simplement faire les dernières rencontres Pour justement Bah avoir toutes les options A disposition Donc pour le reste de l'épisode On ira à 5 Mais de toute façon On ira pas très loin Donc quelque part C'est pas vraiment un problème Donc du coup On va retourner voir le Professeur Shen Et ensuite On va aller chercher Les dernières rencontres Qu'il manque C'est à dire Forêt de Jade Route 26 Extérieur du Mois Argent Intérieur du Mois Argent Une fois Une fois qu'on aura tout ça On s'arrêtera Et moi je préparerai Le gros montage d'entraînement Qui m'attend Pour la revanche Contre la Ligue Parce que je pense Qu'ils ne sont pas niveau 70 Je pense qu'ils sont Un cran au dessus Je sais pas pourquoi Je les vois facilement J'irai niveau 80 facile Je sais pas pourquoi Je les vois bien à ce niveau là Bon du coup Je pense que je me préparerai En me mettant à peu près A ce niveau là Peut-être un petit peu moins Je sais pas 78 ça me paraît bien 80 c'est bien aussi Enfin bon Allez On va aller voir le Professeur Ah c'est bon de te voir Voilà ce que je voulais te donner Donc la 1608 Escalade Qui va nous servir Pour le Mois Argent Cette capacité secrète Contient Escalade Lorsque tu la prends Un Pokémon Tu peux escalader Les parois rocheuses Enfin tu peux escalader Les murs Sur lesquels sont gravées Les parois rocheuses Ces badges Waouh Non seulement tu es devenu Maître de Joto Mais tu as récupéré Tous les badges de Kanto Très bien Ah Je comprends même Pourquoi j'ai senti Quelque chose en toi Quand nous nous sommes rencontrés Tu sais quoi bah vous Je vais Je vais Je vais contacter des gens Pour que tu puisses Aller au Mois Argent Le Mois Argent C'est une grande montagne Qui abrite beaucoup De Pokémon sauvages C'est très dangereux Pour la plupart des dresseurs Donc c'est un peu En dehors des limites Et je pense que dans ton cas Nous pourrons faire une exception Va à la réception De la Ligue Pokémon Tu peux atteindre Le Mois Argent En partant de là Ça pourrait être une bonne idée D'aller voir la foire Adjad aussi J'ai entendu des rapports Étranges à son sujet J'en promets pourquoi Elle était Sous un barrage de police Bon On va se mettre un repousse Le temps de revenir à Adjadiel Et puis maintenant On va se mettre en route Pour obtenir donc Nos ultimes rencontres Et donc faire éclore On va dire faire éclore Les derniers oeufs Qui pourront potentiellement Être utilisés Dans la série Vous expliquerez Ce qui l'adviendra Des autres oeufs Une fois que nous aurons Toutes les rencontres Une fois qu'on aura fait En fait en toute fin d'étisode Franchement Restez jusqu'au bout Parce que vous allez avoir Une info Sur ce qui va advenir Des autres oeufs De ceux qui n'auront pas été éclos Une fois que nous aurons Terminé le let's play Vous en faites pas J'ai tout prévu J'y s'occupe de tout Allez For a job Let's go Ok Vraiment les pokémons Là dedans Sont très très forts Écoutez On va très vite être fixé Je prépare mon fichier De notes d'échange Alors ça je pense que La forêt de jad Je l'explorerai en off Pendant le montage Entraînement Et notre rencontre Pour la forêt de jad Sera Tropus 68 Ah ouais Je comprends pourquoi Ils ne veulent pas Nous y faire entrer avant Tropus niveau 68 Alors là on va avoir Eh s'il y a un pokémon A ce niveau là Qui a du potentiel Quand je le péchis pas Je le prends Allez J'ai toujours des rapid ball Allez on lance la rapid ball Elle touche le pokémon La rapid ball s'ouvre Le pokémon rentre dedans La rapid ball tombe par terre Et elle fait boop Elle refait boop Elle fait encore boop Et elle fait click Elle fait click Mesdames et messieurs Nous avons un pokémon De niveau 68 En réserve Il y a seulement 3 niveaux De retard sur les autres Enfin 2 si on prend firewolf C'est un pokémon Qui a le type Dont nous avons besoin Mais le montage Entraînement va être 10 fois plus court Que ce que je pensais C'est un truc de ouf Allez on sort de là Et maintenant On va se mettre en route On va partir vers la route 26 On va aller chercher Donc les rencontres Donc route 26 Extérieur du moins argent Et intérieur du moins argent Parce qu'il me semble Je dis bien Il me semble Que l'extérieur et l'intérieur Ont deux noms différents C'est pour ça que Je considère Deux rencontres différentes Allez Route 22 Hop Donc on va passer Oh tiens Qu'est-ce que tu fais là toi Bah oui Si tu veux Ouais on fait un selfie Avec Janine Ah ouais On a trop la classe Allez C'est là que tu sais Quand même Que t'as à la fin du jeu Quand t'arrives à cette zone Allez Rencontre pour la route 26 Delex print Niveau 63 Qui n'attend que d'être échangé Contre un oeuf Alors on va mettre un repousse Le temps qu'on arrive Devant le moins argent Jusqu'est-ce qu'on est Le changement de nom Si je peux choper des items En même temps Ce serait cool Je crois que ce sera pour plus tard Ou au pire Ah bah on est au moins argent Je suis sûr qu'il y a quelque chose Ah bah oui c'est vrai J'ai pas de Pokémon Qui a surf Fuxandra est morte Alors on va attendre Que le repousse prenne fin Rencontre pour l'extérieur Du moins argent Il s'agit de Encore d'un Elex Prime De niveau 63 On est toujours C'est le même Pokémon Bon bah du coup On relance la Rapid Ball On joue Pokémon Alors en Pokémon Render La Rapid Ball tombe par terre Et elle va Ah cette fois-ci Elle fait même pas Pas à le foudre Bon moi je fais cas J'éclair On va y aller A coup de Couture Ou pas Bon bah du coup Pas de rencontre Pour l'extérieur du moins argent On a une chance D'obtenir quelque chose En rentrant Dans le moins argent Elle avait des sacs de noeuds Par ici Allez Dernière Rencontre De cette égloque A l'intérieur du moins argent Et notre ultime rencontre Sera Ah t'es dur ça Oh On termine sur un Pokémon Tout mignon Et pour la dernière fois Vous allez assister A la chorégraphie De la Poké Ball Dans cette série Allez on lance La Rapid Ball Elle touche le Pokémon Le Pokémon de rendant La Rapid Ball Tombe par terre Et il veut pas Allez Hyper Ball Et bah voilà On a notre dernier Pokémon Un Teddy Ursa De niveau 58 C'est à dire Que nous allons assister Dans les prochaines minutes Aux dernières Éclosions Parce que normalement Raid Ce sera après La La ligue deuxième version Ça tombe bien On a un centre Pokémon Juste à côté Donc allons-y Ah il y a absolument Personne dans celui-là Bien Allez on va prendre Les Pokémon Ah oui c'est vrai Que j'ai déjà probablement Le Tropius Dans l'équipe Donc On a LX Print Et Teddy Ursa Je vais quand même Les mettre dans l'ordre De rencontre Voilà Donc la dernière boîte On s'était arrêté C'était laquelle ? Alors boîte 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pokémon 1, 2, 3, 4, 5 Donc c'est la boîte numéro 2 Très bien Et nous allons devoir prendre L'œuf numéro 19 Premier œuf de la quatrième rangée Ignite Qui tient une pierre-feu Caninus ou Pix Donc Ignite Donc on sait que le Pokémon Niveau 68 Ce ne sera pas un Pokémon On sait déjà ça Allez Il va s'agir de Verdict Voyons un petit peu De quand il en retourne Eh Goopix Eh bah tiens Pour la dernière fois Je vais faire ce rappel Vous voyez que ce Goopix Et Shiny Vous allez voir que dans son résumé Il ne le sera pas C'est une affaire de PID Ce petit bout de code Qui détermine pas mal de choses Sur un Pokémon Et un Pokémon Shiny A besoin d'un PID spécial Et ça je ne sais pas Comment on fait pour le créer A partir quand on crée des œufs Donc vous n'étonnez pas Donc Ignite Le Goopix Donc on a un Fenard Niveau 68 En réserve C'est pas mal Mais bon on a toujours Firewolf Pour l'instant Il ne sert pas à grand chose Malheureusement Alors nature calme Alors nature calme Écosphère Il n'apprend pas par CT On va regarder Si ça se trouve Si ça se trouve Il va y avoir une surprise Alors Alors Goopix 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 Normalement on est bon Alors Donc torche Parfait Et donc Move Flamèche au niveau 1 On est bon Il apprend Écosphère Par reproduction Il l'apprend En se reproduisant Avec 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 Girafarig Avec Serfrousse Avec Grenipio Pifoï Tangalis Avec Gros Ray Et Filali Et ben J'aurais appris Quelque chose Aujourd'hui Donc nous avons Un Fenard Niveau 68 En réserve C'est plutôt pas mal Disons que S'il venait Arriver quelque chose À Firewolf Pendant Les revanches De la ligue Je pense Avoir une idée De qui je pourrais Prendre Allez Boîte numéro 3 Dernière fois Qu'on va piocher Dans cette boîte Dernière fois Qu'on a pioché Dans la boîte 2 23 J'ai que 22 oeufs Ça va pas le faire 8 Celui qui est à côté De Germignon Electra Qui tient Une Bejouka Alors la Bejouka C'est la baie Anti-type sol Donc on sait Que de toute façon Avec le nom Et l'item On sait Que c'est un pokémon De type électrique Alors après Qu'est-ce que ça peut être Je sais pas trop Mais je pense Qu'on va être fixé Donc on échange électrique Pour électrique Bonne fois c'est pas mal On échange le même type C'est plutôt cool Verdict Ce pokémon sera donc Un Elle est pas mal celle-là On échange un Elexprint Contre un Elexprint Bon Au moins c'est ça Qui est bien C'est que Comme le disait La voisine Rien ne se perd Rien ne se crée Tout se transforme Donc Electra Ça me va Electra c'est un pokémon Que j'aime bien Alors Voyons voir Nature timide On va voir un petit peu Ce que ça donne Au niveau Des moves Alors déjà Statique en termes de talent Parfait Ensuite Charge Oui Ensuite Coup de jus Oui Croceux Oui Météor Oui Très bien Donc nous avons Un Elexprint En réserve Donc un Elexprint On échange un Elexprint Niveau 63 Contre un Elexprint Niveau 63 Au moins on en gardera Ça c'est plutôt cool Allez Et pour la dernière fois Si tout va bien Si nous prenons un oeuf legit Nous allons faire éclore Le dernier oeuf Que nous pourrons potentiellement Ajouter à l'équipe Et donc D'ici à peu près 2 minutes Je vous expliquerai Ce qui va Advenir Des autres oeufs On va devoir prendre L'oeuf numéro 24 Dernier oeuf De la quatrième rangée Bébé Qui tient Un bandou choix Alors là Je suis curieux De savoir Ce que c'est Bébé Alors Voyons voir Bébé Bébébé Bébébébé Bébébébé Donc quoi qu'il en soit Ce sera un Pokémon Le niveau 58 Allez Est-ce que ce dernier oeuf Sera legit Nous allons tout de suite Le savoir On va tout de suite Le découvrir ensemble Et c'est un Mou Draco Fort bien Donc ce sera On aura déjà Un Dracolos En réserve L'idée d'avoir encore Un dragon Ça me dérange pas Bon on a pas accès Au E accent aigu Donc on va faire Comme ça Et on va voir un petit peu Si ce bébé Est legit Alors nature sérieux Ça m'a l'air Relativement legit A première vue On va quand même vérifier Donc Mou Parfait Et Ligotage Gros yeux Aucun problème Bon Il y a du coup Les gens Nous venons de faire éclore Le dernier oeuf Que nous pourrons ajouter A l'écoute Vous allez voir quand même Qu'il reste Un petit paquet d'oeufs Dans l'ordi On va vous montrer un petit peu Ce qu'il en est Je veux dire Il reste On a combien de On a 1 2 Attends 1 Wait On a la boîte 1 1 2 3 4 5 6 7 Donc on a 23 oeufs là dedans 1 2 3 4 5 6 24 oeufs là dedans Et là On en a 16 24 plus 16 40 On a encore 63 oeufs Qui n'ont pas éclos Donc si vous voulez savoir Ce qui va se passer avec ces oeufs Je vais pas les laisser pourrir Dans l'ordi Pour en faire des oeufs brouillés Ça non Ce qui va se passer C'est que lorsque la série touchera ça Enfin c'est à dire à un moment donné La semaine prochaine Ça peut être soit au prochain épisode Si on se fait battre à la ligue Soit dans 2 épisodes Si on se fait battre par raid Enfin ça compte bien C'est que si c'est dans 2 épisodes Qu'on battre raid ou pas Ce sera le dernier épisode Quoi qu'il arrive Du coup Ce qui va se passer C'est qu'une fois qu'on aura Atteint le moment De fin du challenge C'est à dire soit lundi Soit mercredi Vous allez avoir Le montage des morts Au créneau qui se trouve Soit mercredi Soit vendredi Et Au créneau suivant Je ferai un épisode bonus Où je ferai éclore Tous les œufs qui restent Et pour ça Pour éviter que ce soit simplement Oh tiens un œuf de ça On l'appelle comme ça Oh tiens un œuf de ça On l'appelle comme ça J'agrémenterai ça D'une petite FAQ Je vous donnerai les détails Dans le dernier épisode Du challenge Voilà Au pire ce que je peux faire C'est que je ferai ça En question du jour Pour le prochain épisode Donc l'épisode On va aller retourner Affronter la ligue Et comme ça du coup Je pourrai commencer A engranger vos questions Et à préparer L'éclosion Parce que vous savez Que je travaille avec Beaucoup d'avant Donc du coup A partir du moment Où vous verrez L'épisode Le prochain épisode J'aurai déjà enregistré La suite 6-8-Illia Comme ça vous êtes au courant Et donc du coup L'épisode spécial Passera soit vendredi Soit vendredi prochain Soit dimanche prochain Ce qui veut dire Qu'on connait plus ou moins La date de fin de ce let's play D'ici une semaine maximum On sera terminé Et du coup ça veut dire Que D'ici une semaine Alors attendez Parce que je suis déjà en avance Avec mes trucs Ce qui veut donc dire Qu'au plus tard La série se termine le 13 Ce qui veut donc dire Qu'à partir de cette date là Le nœudel sur rouge Passera au quotidien Comme ça on peut continuer Avec un rythme relativement détendu Et Finir à temps Pour soleil Voilà Je vous retiens pas plus longtemps Vous savez ce qui va se passer Je vous remercie d'avoir regardé Ce nouvel épisode de l'Egglog J'espère qu'il vous a plu Quelque soit votre avis Si vous pouvez me le dire En cliquant sur l'un des deux pouces En bas de la vidéo Ça fera toujours plaisir N'hésitez pas non plus A laisser un petit commentaire A partager la vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Ou à parler de la chaîne Au tour de vos sites Qui on vous en dit tout ça Vous le savez Et donc en attendant La suite L'avant dernier épisode De la partie challenge Ou le dernier qui sait Où nous allons retourner Affronter la ligue Pokémon La version 2 Qui ont des niveaux Détrement plus élevés Histoire de relever le défi Et bah en attendant Je serai A votre place Je ne manquerai pas cet épisode Parce que je pense Qu'il va être assez énorme Et bah en attendant tout ça J'en remercie une fois De votre soutien Ne changez pas Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Sur la chaîne Boi Je vous dis à très vite